Je vous remercie la parole. Merci, Honoré Président. Merci, Mme Ndolo. Ça, c'est Congo-Uni, hein. Nous avons commencé. Je remercie d'abord le Président de l'Assemblée pour cette nouvelle tribune qu'il a mise à notre disposition. Et je lui demande encore de mettre à notre disposition des nouvelles pipitres, car ce que nous avons, c'est le déci de les actifs. C'est dans quelle loi que vous nous examinons, là ? Merci, Président. Je salue la présence des membres du gouvernement et de toute leur équipe qui les accompagnaient. Même si ici, ils nous considèrent comme des élus légitimes, mais dans leur cabinet, les députés sont considérés comme des clochards. Un instant. Honorable député. Honoré Président. Gardons le climat qui a régné jusqu'à présent. Je ne sais pas ce que vous allez chercher dans le bureau des ministres. Vous allez chercher quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans le bureau des ministres ? Nous sommes les élus du peuple. Lorsqu'il y a des questions qu'on nous pose, nous allons poser au gouvernement pour avoir des solutions. On ne va pas là-bas pour demander l'argent. On va faire en sorte que les ministres vous respectent et vous reçoivent comme devrait. Vous êtes autorisé, je vais traduire pour vous. Le ministre va faire l'effort de comprendre ce que je veux dire. Il va faire l'effort de comprendre cette langue nationale. Attendez, l'honorable a raison. Ici à l'Assemblée nationale, le français et les quatre langues nationales sont autorisés. Merci Président. A la parole. Je ne sais pas si vous avez fait un mot. Je ne sais pas si vous avez fait un mot. Je ne sais pas si vous avez fait un mot. A la parole. Je ne sais pas si vous avez fait un mot français. Je ne sais pas si vous avez fait un mot. Mais qu'est-ce qui est honoré le député ? On va traduire pour les ministres. Pourquoi nous avons le complexe de parler de nos langues nationales ? S'il avait dit par hasard qu'il parlait en anglais, vous allez applaudir. Non. On va traduire pour vous. C'est prévu dans le règlement des langues nationales. C'est lui qui va parler en Swahili, parleront c'est en Swahili. C'est lui qui va parler en Swahili, parleront c'est en Swahili. Il n'y a pas de lois, mais de la réduction des comptes. Il n'y a pas de 2 000 ans. Il n'y a pas d'argent. 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 Il ne faut pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il ne veut pas de grand-midi le faire. C'est un très bon moment économique ou à l'Oriental ! En ce temps-là, il ne me fait plus que la population de mainkoud, et nous ne lui faisons plus à la population de mainkoud, et nous ne me faisons plus de la population de mainkoud. Il n'y a qu'un autre, je veux dire. Il n'y a jamais été plus qu'à l'automne. Il ne leur a pas eu le plus grand, ce qui l'a fait en 2020, c'est ce qui a eu de la population de mainkoud, qui a eu le plus grand-déjeuner dans le monde. Je n'ai pas eu de la population. un instant mais chez les ministres des finances vous savez que je ne vous vois pas où je vois quand vous êtes clair l'honorable c'est grâce dit ceci qui est dans tous les billets depuis 2021 jusqu'à 2023 il est prévu de l'argent pour le redressement de l'ami bas qui constitue le poumon économique et des casses aïe ou du grand cassage a dit le tout court et les gens là bas chez lui demande que vous puissiez dire où elles sont passés tous ces montants des différents budgets avant de nous parler de 2024 abou la capitale mouanis vous projetez tout à l'île a territoire l'ocambeou menaï n'étonne 145 territoire moudi a coulé d'ébouane moua béou ni ma coute à abou ni mouanis vous mouanis vous a 45 territoire un juin ma vacances parlementaires couette ou miatie du mouhéta midi mouyon il vous va financer ma coutume à fumer pour ça caracé territoire bc coudou t'a mis de ma mime maman mou et vous baissez mou boyah vous baissez mouyadou Monsieur le ministre, dans le cas de 145 territoires, je suis allé chez moi à Miabi, où on a décaissé beaucoup d'argent pour faire les routes, mais les travaux sous la surveillance de Beseco sont à l'arrêt, et on lui aurait dit que c'est le ministre des Finances actuel qui a ordonné l'arrêt de financement pour continuer et finaliser ces routes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Il dit que cela concerne les autres territoires. Il dit que cela concerne les autres territoires. Nous demandons la bienvenue à Mangonza.